Allez, c'est reparti. Ceux dans le fond, vous nous rejoignez. Je commence à vous présenter Soraya Boudia, qui est avec nous, historienne, sociologue des sciences et de l'environnement, professeure de sociologie sur la gestion des risques à l'université Paris Cité, en détachement au CNRS. Vous êtes co-directrice du PEPR IRIMA, gestion intégrée des risques pour des sociétés plus résilientes à l'ère des changements globaux pour le CNRS et vos recherches. Donc allez, venez nous rejoindre pendant que je vous présente notre grand témoin de l'après-midi. Ce sera plus sympathique aussi pour Soraya Boudia, qui est là et qui vous attend avec moi. Voilà. Donc vos recherches portent sur les rapports entre sciences et politiques et en particulier sur les questions environnementales. La gestion de l'eau a été dans l'histoire de l'humanité une source récurrente de conflits. Et alors comment prévenir ces nouveaux conflits d'usage qui se dessinent ? On en a déjà parlé ce matin avec l'aggravation du changement climatique et la multiplication des épisodes de sécheresse. Comment prévenir ces conflits ? Comment appréhender ces nouveaux risques au regard de l'histoire et de la sociologie ? Vous allez nous expliquer tout ça, Soraya Boudia. C'est à vous. Vous avez une trentaine de minutes. Si on a le temps pour les questions, ce sera parfait. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors j'ai la charge difficile, j'ai la double charge difficile de commencer l'après-midi après le déjeuner. Et la deuxième charge difficile, c'est d'être un grand témoin. Alors comme je n'ai pas eu l'occasion de voir ce matin ce que c'était qu'un grand témoin, dans le sens où je ne vais pas témoigner de ce qu'est la sécheresse, même si j'ai vécu personnellement, j'ai grandi dans un pays où nous n'avions l'eau qu'un jour par semaine. Et donc on peut imaginer que cette expérience justement de la sécheresse, de l'utilisation de l'eau, on la connaît dans un certain nombre de pays. Donc je voudrais remercier les organisateurs du colloque de m'avoir confié à ce colloque alors que je ne suis ni une spécialiste de l'eau ni une spécialiste de la sécheresse. Comme ça a été dit, je suis sociologue des sciences et de l'environnement, historienne également, et j'ai la double casquette d'être également co-directrice du PEPR IRIMA avec Gilles Grandjean du BRGM et Didier Georges de l'université Paris-Grenoble. L'après-midi va être difficile. Donc ce que je voudrais faire autant que grand témoin, c'est plutôt vous faire part d'un certain nombre d'interrogations qu'on retrouve dans les questions de sécheresse, mais qu'on retrouve également dans d'autres problématiques environnementales, tout particulièrement liées au changement climatique, et de vous faire part presque de mes propres interrogations à titre personnel sur comment faisons-nous face à ces problèmes, comment nous les appréhendons, je ne sais pas si ce n'est pas trop fort, nous les appréhendons, et est-ce que vraiment notre manière de poser les problèmes aujourd'hui est-elle à la hauteur des enjeux qui se posent ? Et c'est sur ça que je voudrais engager la discussion. En tout cas, j'ai conçu mon intervention comme une réflexion commune. Alors, juste deux mots sur le PEPR IRIMA, parce que ça permet justement de voir à partir de quel point de vue je me place. Vous savez ce que c'est que ces PEPR, et ceux qui ne savent pas, ce n'est pas grave, c'est ces grands programmes de recherche que nous mettons en oeuvre pour les prochaines années. Mais ce qui est intéressant, justement, avec ce PEPR, c'est le type de questions qu'on a essayé de se poser. Et dans ces questions, je crois que la question du constat des changements globaux qu'elles font face nos sociétés et la manière d'y répondre est une question qui traverse probablement plusieurs PEPR, probablement l'eau et d'autres. Dans notre cas, disons que nous partons d'un double constat, qui est celui que les sociétés humaines, nos sociétés, deviennent de plus en plus vulnérables, confrontés à une augmentation sans précédent des risques. Je vais y revenir. Et ces risques sont liés à la combinaison à la fois de risques naturels, d'impact du dérèglement climatique, des activités humaines et du mode d'organisation des sociétés. Donc, à ce premier constat général, mais je pense que c'est important de le faire, je dirai par la suite peut-être pourquoi, ce qui est aussi frappant, et je pense qu'il faut en tenir compte, c'est que même si un ensemble, plusieurs de ces risques ne sont pas totalement nouveaux, ils sont discutés, appréhendés depuis un certain temps, la nature des risques connaît néanmoins des transformations. Et une, peut-être, des choses qui méritent d'être regardées, et je suis toujours intéressée d'avoir le point de vue à la fois des scientifiques sur le sujet, mais aussi des acteurs en charge des politiques pour répondre à ces problèmes, c'est que les phénomènes, on a une intrication sans précédent des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement gérer le manque d'eau, pour donner l'exemple qui nous intéresse ici, on doit le gérer en même temps que d'autres problèmes, parfois d'autres phénomènes naturels, des inondations en même temps, c'est-à-dire des épisodes différents, combinés parfois à des problèmes technologiques ou un vieillissement des infrastructures. Ce matin, le retrait gonflement des argiles, nous avons évoqué les maisons, mais nous avons également évoqué les barrages. Potentiellement, toute une série de structures, de ce qu'on pourrait appeler nos infrastructures critiques, pourraient être impactées. Et cette intrication des risques, certes, on essaye de l'appréhender, mais on voit bien qu'il y a une forte incertitude. Il y a même des formes d'imprévisibilité qui se fait, en tout cas, la prévisibilité qui se fait croissante et qui rendent nos sociétés plus vulnérables et qui nous amènent à faire face, probablement de plus en plus, à ce qui est appelé par un certain nombre d'experts des polycrises, c'est-à-dire l'intrication de différentes crises en même temps. Et le cas de la sécheresse est probablement un exemple emblématique. Alors, la question, donc, c'est ces constats qui sont au cœur d'Irima et qui part, justement, de la combinaison de comment faire face à la fois conceptuellement, mais aussi en termes de ressources, parce qu'élaborer des solutions, réduire un certain nombre de risques nécessitent des ressources dans des périodes qui peuvent être marquées par des problèmes économiques, qui peuvent aussi être marquées par des priorités autres, et je pense tout particulièrement au retour de la guerre et des budgets qui sont partiellement transférés d'un secteur à l'autre, donc même si ce n'est pas au cœur d'Irima, c'est vraiment la sociologue qui parle là, mais c'est vraiment ce type d'interrogation que je voudrais discuter. Alors, la question des risques auxquels font faire face nos sociétés et les risques globaux, encore une fois, est discutée depuis un certain temps, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution de la manière dont elle est discutée parmi un certain nombre d'experts internationaux. On pourra y revenir, donc la question des risques ne concerne pas que les scientifiques, il y a les ONG, bien sûr, les politiques, les décideurs. Ce dont je voudrais mettre la focale, c'est sur, j'aime beaucoup toujours regarder un rapport qui sort tous les ans, qui s'appelle le Global Risk Report, qui est fait à l'occasion du forum de Davos, et qui est construit à partir des contributions d'un millier d'experts internationaux sur les risques, cette année avec une particularité où des acteurs des assurances, notamment de Zurich, ont été impliqués. Et c'est un excellent thermomètre de comment un certain nombre d'experts de très haut niveau pensent la question, mais aussi des évolutions qu'il y a dans ce domaine. Et ce qui est marquant, parce que je suis assez vieille pour avoir vu le changement, c'est que le changement climatique, je n'ai pas eu le temps de regarder, pendant un moment, ce n'était pas du tout en haut. Ce n'était pas totalement en bas, mais disons dans le dernier tiers. Et c'est remonté progressivement, et ça fait plusieurs années, que la question climatique comme menace pour l'humanité est placée parmi les premières menaces. Mais ce qui se modifie progressivement dans la conception d'un certain nombre d'experts, ce n'est pas simplement de voir la question climatique comme étant, disons, le risque climatique comme étant un risque majeur. Ce qui est met en avant, si on regarde à 2 ans ou à 10 ans, ce qui a été fait depuis l'année dernière, on leur demande à 10 ans, c'est le risque de l'inaction politique face au changement climatique. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y penche. Parce qu'effectivement, le débat, le sujet est extrêmement débattu publiquement. Je crois que ce matin, on a évoqué que la Cour des comptes européenne avait fait, en quelque sorte, le même constat, que la lenteur des mesures, quand on dit l'inaction politique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'actions qui sont prises. C'est l'ampleur des actions par rapport à l'ampleur des enjeux. Et que, ça fait quand même des années que le problème se pose, que les choses s'aggravent, et la vitesse avec laquelle un certain nombre de phénomènes, à la fois naturels, mais des conséquences sociales, politiques, prennent place, font que cette inaction devient en elle-même un risque pour nos sociétés. Et je crois que ça mérite qu'on s'y penche un peu sérieusement pour ne pas simplement être dans la posture de se dire, effectivement, on n'a pas fait ça dans le passé, mais maintenant, on a pris conscience, on va le faire. Comme historienne, et notamment historienne des sciences, on a souvent, comment dire, on met souvent en avant quelque chose, c'est que les humains comme nous du passé n'étaient ni moins conscients des risques. Ça a été très bien montré. Au XIXe siècle, on a toute une série de travaux pour montrer à chaque fois comment on s'est préoccupé d'un certain nombre de risques, mais les mesures qu'on prend, l'oubli, j'y reviendrai, est un facteur important. Donc il ne faut jamais considérer que les gens du passé étaient plus inconscients que nous sommes les générations conscientes qui vont faire les politiques, qui vont améliorer les choses. La trajectoire n'est pas celle-là, c'est-à-dire si on se place d'un point de vue de la trajectoire historique, mais je pose ce point pour ouvrir aussi la discussion sur cette question. Et donc la discussion, le point qui est le mien, particulièrement à partir du cas des impacts socio-économiques de la sécheresse, c'est qu'au-delà de l'alerte et de l'urgence, parce qu'on a été pendant des années, les scientifiques ont joué un rôle important, pas simplement avec le GIEC, sur le registre justement de réunir suffisamment de données pour construire des alertes, convaincre de la nécessité d'agir. La question, je pense, qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la réponse ou le cadre que nous mettons en place progressivement est suffisant, quand je dis cadre, c'est vraiment épistémologiquement ? Est-ce que notre manière de poser ces problèmes-là est réellement en mesure d'apporter des solutions ou est-ce qu'on peut dire dès maintenant, sans pessimisme du tout, je le dis vraiment en tant que chercheurs et analystes, que nous sommes déjà sur une trajectoire qui n'est pas la bonne ? Alors, pourquoi se poser le problème de savoir si nos cadres sont suffisants ? On peut dire, ok, c'est une question philosophique, je ne suis pas philosophe, je suis une sociologue de terrain et c'est vraiment au titre de savoir si l'action que nous menons est efficiente, est-ce qu'elle va déboucher dans 30 ou 50 ans, ne serait-ce qu'à réduire une partie des impacts, c'est vraiment ça qui me préoccupe. Alors, pourquoi poser le problème dans le cas, notamment à partir du cas de la sécheresse ? Même si je ne suis pas une spécialiste ni de l'eau ni de la sécheresse, je me suis dit, cette question je me la pose bien sûr sur les risques globaux, mais pour le cas de la sécheresse, elle est encore peut-être plus intéressante que pour d'autres cas, parce que certes, nous faisons face à une aggravation du problème du stress hydrique ou de l'érosion dans certains endroits, mais ce n'est pas des problèmes totalement nouveaux d'un point de vue historique. Des sécheresses dans le passé, il y en a eu. Des régions dans le monde où il y a des problèmes et des conflits autour de l'eau, j'y reviendrai, il y en a eu. Et donc, la question, c'est vraiment de ne pas considérer qu'il y a eu la sécheresse de 2003 ou 2022, ça y est, vous remarquerez, je suis vraiment, j'essaye de lutter contre notre vision de nous-mêmes autant que les supermans, je dis ça, je m'inclus dedans, parce que je co-dirige un PEPR, qui sommes en train d'élaborer des solutions que les autres n'ont pas faites. Je pense qu'il est plus intéressant, et c'est mon point ici, de se poser la question, justement, quel est le bilan de ce qu'on a fait dans le passé ? Et pourquoi finalement on en arrive là, aujourd'hui ? Non pas pour se flageller, mais je suis historienne, donc je pense que les bilans, c'est important, mais même pour, et je reviendrai sur la question des solutions, pour élaborer des solutions, il faut des diagnostics partagés. Donc, on partage très bien le diagnostic sur le niveau de l'eau, mais peut-être faut-il aussi partager les diagnostics sur le type de politique qui ont été menées, le type de solutions qui ont été élaborées, mises en oeuvre, par qui, pour le bénéfice de qui. Il ne s'agit pas de faire un procès historique, il s'agit vraiment de disposer de données suffisantes pour comprendre ces dynamiques, pour essayer, justement, de partir sur des trajectoires qui sont un peu différentes. C'est-à-dire, pour renouveler des trajectoires, peut-être faut-il comprendre quelles ont été, justement, les trajectoires du passé de nos sociétés. Moi, je parle autant que sociologues. Et sur l'eau, il se trouve qu'il y a eu des sécheresses, y compris en France en 1976, en 1949, en 2021, au Moyen-Âge, il y a des sécheresses ailleurs. Par ailleurs, le cas des types de solutions mises en oeuvre, je pense que les spécialistes de l'eau le savent. Les Etats-Unis, je suis, j'ai beaucoup travaillé sur les Etats-Unis, pas sur l'eau, sur d'autres problématiques environnementales, mais c'est un cas merveilleux de tout ce qui a été essayé sur l'eau. Et toutes les catastrophes majeures, majeures, qui ont conduit à la situation que nous connaissons, notamment en Californie. Et donc, vraiment, ces expériences passées, d'une part, mais aussi le type de travaux qui ont été développés dans le passé, nous parlons aujourd'hui des analyses d'impact socio-économique, l'eau a été le domaine où l'analyse, ce qu'on appelle, nous, l'analyse socio-économique, c'est l'analyse économique, mais avec des dimensions sociales, a été développée. Et a été développée, en France, l'école des ponts a joué un rôle important, mais surtout aux Etats-Unis, pour répondre à un certain nombre de conflictualités sociales. J'ai mis, ah non, je ne l'ai pas mis là, Crutilla, qui sont vraiment des grands économistes qui avaient travaillé sur l'analyse économique de l'eau. Et donc, on a cette expérience-là. Donc, il est important que lorsque nous repartons sur des trajectoires ou des manières d'analyser, nous puissions tenir compte très scientifiquement de ce passé. une autre raison pour laquelle il est important justement de prendre le temps de l'analyse sociale et politique, y compris pour élaborer des réponses techniques, c'est que l'eau, et ça, franchement, c'est une banalité absolue, peut-être, pour une historienne et pour une sociologue, c'est-à-dire l'eau est une question géopolitique majeure, on a plein de conflits dans différentes régions du monde, souvent, on parle de conflits ethniques, quand on regarde de près, souvent, c'est des disputes entre des éleveurs et des sédentaires pour l'usage de l'eau, l'usage de l'eau étant vraiment une source majeure de conflits, et donc, la question, vraiment, les villes, la manière dont elles peuvent disposer d'eau qui vient d'ailleurs, etc., sont des questions qui vont se poser à une échelle que nous ne connaissons peut-être pas encore aujourd'hui. Une autre raison, et c'est une raison majeure, parce que celle-là, on n'est peut-être pas conscient des enjeux géopolitiques, mais je pense qu'on a suffisamment connu d'épisodes récents de conflictualité sociale autour de l'eau pour, au moins, mettre ce paramètre dans le tableau. La question de l'eau mobilise, fait l'objet vraiment de mobilisation sociale de longue durée. J'aurais pu mettre les conflits armés quasiment qu'il y a eu en Californie dans les années 20 pour pouvoir construire justement l'approvisionnement de l'eau en Californie, mais plus récemment, le cas de Flint aux Etats-Unis justement sur la qualité de l'eau, parce qu'il n'y a pas la quantité et la qualité de l'eau et bien sûr proche de nous la question des bassines. Et donc cette question, c'est-à-dire cette conflictualité sociale ne se fait pas uniquement autour des usages de l'eau. Elle se fait quand on regarde de près beaucoup autour des mésusages de l'eau, c'est-à-dire un différent sur ce qu'est la bonne manière d'utiliser l'eau, la bonne manière de rationaliser, la bonne manière de partager, etc. Et c'est là, je pense, un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse parce que dans les solutions qui sont proposées, la discussion a été amorcée dans la table ronde qui a précédé, qui sont les acteurs autour de la table, qui a la parole de manière privilégiée, qui doit-on écouter et même au-delà de ça, comment réussons-nous à construire des consensus sociaux, des consensus politiques autour d'un partage, en tout cas d'un usage de l'eau plus partagé. Ce n'est pas une question simple du tout, mais je reviendrai sur justement sa difficulté finalement à régler ce type de problème majeur. En tout cas, je voudrais quand même souligner, parce que quand on parle de la sécheresse, comme la question des bassines est en France une question posée de nos collègues étrangers, nous interroge parfois sur cette question-là, je pense que ça mérite qu'on ait une discussion sur ce type de solution et pas simplement une discussion entre spécialistes du sujet, mais finalement pourquoi ça génère une telle conflictualité et ce n'est pas simplement parce qu'il y a des gens radicaux, c'est se contenter de réponses à mon avis qui sont relativement simples. Alors, je ne voudrais pas être trop longue pour qu'on puisse échanger. Quand on dresse ce type de tableau, c'est comme encore pire peut-être pour la question du dérèglement climatique, c'est qu'on est face à des problèmes d'une telle ampleur qu'on peut se sentir totalement écrasé et c'est un véritable risque pour ceux qui enseignent les problématiques environnementales à l'université. L'un des soucis, c'est de ne pas démoraliser les jeunes générations pour dire que nos sociétés font face à des problèmes mais comment pouvons-nous néanmoins trouver des solutions communes ? Et ce type de problème, je crois, le problème de la sécheresse, il faut d'abord leur reconnaître leur caractère complexe et leur caractère intriqué. Peut-être je commence à étudier les problèmes environnementaux depuis suffisamment longtemps pour arriver à un stade où je crois que je commence à avoir du mal à supporter, d'entendre on va faire ça, c'est bon. Ça fait des dizaines d'années qu'on a expérimenté toute une série de choses et c'est pas pour dire qu'on est impuissant, il y a des raisons pour lesquelles il y a des choses qui ont très bien marché, d'autres qui ont moins marché, mais qu'on commence disons de poser comme préalable qu'il n'y a pas de solutionnisme, ce qu'on appelle aujourd'hui dans une partie de la sociologie des sciences le solutionnisme ou le technosolutionnisme simple parce que c'est mettre en oeuvre des démarches réductionnistes qui sont les problèmes de demain. Nos problèmes d'aujourd'hui sont le résultat de décisions passées qui ont pensé apporter des solutions simples à des problèmes tout à fait rationnelles, moi je remets pas ça en cause, mais pour lesquelles on n'a pas pris le temps d'examiner toutes les facettes. Ensuite, vraiment, la nécessité de changer de cadre et de changer de paradigme tient au fait aussi, et ça j'aimerais bien entendre des scientifiques qui travaillent sur les questions des modèles, etc. aujourd'hui, c'est que nos modalités d'anticipation sont finalement, est-ce qu'elles sont suffisantes par rapport à l'ampleur des incertitudes et de l'imprévisibilité. Quand j'aurai un peu de temps, je voudrais repartir sur des décisions passées, on le sait sur le changement climatique, comment on a présenté des trajectoires et ce qui s'est réellement passé. Donc, reconnaître les limites de nos modèles de prévision, reconnaître, c'est remettre finalement une partie du jugement expert collectif humain aussi au centre. On peut ne pas totalement maîtriser ce qui va se passer, ce qui ne veut pas dire ne pas agir. Un troisième point pour lequel il me semble peut-être intéressant d'engager justement une discussion sur le changement de paradigme, c'est que si on examine les modalités d'appréhension des problèmes, maintenant, on a des catégories très bien fixées. On fait de la prévention qui est très ancienne, la mitigation, l'adaptation, la résilience, chacune de ces catégories on peut en faire l'histoire, quand est-ce qu'elle est apparue, pourquoi, etc. Et on finit par les figer peut-être dans des modèles prêts à penser qui ne nous aident pas toujours, peut-être qu'il faudrait inventer autre chose, en tout cas s'offrir la possibilité de penser autrement. Et puis un autre point qui est parfois difficile à gérer, c'est que nous sommes dans l'urgence, dans l'urgence d'action alors qu'on a des formes d'inaction mais néanmoins il y a une urgence et parfois l'urgence fait l'économie des débats parce que c'est urgent que des décisions sont prises très rapidement. Et on sait en sociologie c'est même une technique pour faire prendre des décisions. Je n'apprends rien à ceux qui font de la gouvernance qu'il en est ainsi. Alors à partir de là je crois que face aux je vais finir parce que je n'avais pas vu que j'avais un c'est parfait face aux impacts profonds que connaissent nos sociétés face à l'ampleur probablement des risques qu'on n'imagine pas probablement pas tout à fait quand je n'imagine pas on l'imagine dans les rapports mais on ne prend pas suffisamment la mesure intellectuellement comme des risques existentielles. C'est un concept qui est aujourd'hui développé aux Etats-Unis en Grande-Bretagne etc. pour dire qu'il y a un risque majeur pour une partie de l'humanité sur Terre je crois qu'il est temps probablement en tout cas de mon point de vue d'engager un débat non pas simplement sur telle solution locale mais pour dire qu'il y a des moments où il faut s'arrêter et oser oser réfléchir à un autre niveau. Et prendre son temps même si c'est très urgent aussi. Merci Sohaya pour ce regard. notre grand témoin. Alors on a peut-être le temps pour une demi-question s'il y en a une maintenant mais il y aura aussi un temps d'échange après la table ronde et vous pourrez également réagir à ce moment-là. Est-ce qu'il y a déjà une question à ce stade ou une réaction sur cette intervention de notre grand témoin ? Eh bien Florence on va peut-être apporter juste le micro à Florence Abetz notre directrice scientifique de la journée. Merci beaucoup Sohaya c'est vraiment intéressant de prendre tout ce recul et une des questions que je me pose c'est du coup par rapport à ces solutions sans doute pas trop idiotes qu'ils ont pris dans le passé et qu'ils nous mettent aujourd'hui dans l'embarras aujourd'hui on admet très souvent que des solutions sans regret sont des a priori bonnes solutions puisqu'elles sont sans regret est-ce que ça veut dire qu'on doit regarder à deux fois ce qu'on a tendance à appeler solutions sans regret est-ce qu'elles sont vraiment sans regret ces solutions alors c'est quoi c'est la sobriété en général voilà non enfin c'est pas toujours c'est pas toujours la sobriété non c'est pas toujours c'est souvent ce qu'on appelle des solutions sans regret c'est des solutions qui règlent déjà un problème actuel en se disant si ça règle le problème actuel ça ne peut pas l'aggraver demain mais je ne suis pas là je ne suis pas toujours voilà je pose la question merci normalement il ne faut pas toucher au micro il doit fonctionner c'est normal oui c'est normal ça fonctionne bien je ne connais pas les solutions sans regret mais ce qu'on peut dire c'est que oui des fois on est obligé de prendre une solution il y a un problème on est bien obligé de prendre une solution des fois en sachant même qu'elle provoque des problèmes je pense simplement que moi je suis toujours frappée j'ai beaucoup étudié l'expertise scientifique c'est vraiment mon domaine à quel point lorsqu'on essaye d'expertiser des solutions quand on regarde historiquement souvent soit les problèmes ont été abordés mais balayés d'un revers de main ou alors on n'a pas pris le temps de justement collectivement de faire cette expertise ça peut se faire très rapidement on est parfois le Covid est un bon cas c'est à dire quand on est obligé d'agir dans l'urgence on fait au mieux mais quand on doit prendre des solutions techniques ou de toute façon pour des dizaines d'années de construction je crois que les experts scientifiques doivent beaucoup plus ne pas intégrer les logiques disons de refus mais porter tous les problèmes sur la table on peut après aborder prendre en compte ces solutions là parce qu'on les aura comparées qu'on n'a pas le choix avec d'autres solutions mais de ne pas avoir peur parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on finit par construire des formes d'ignorance c'est à dire qu'on balaie on ne met pas sur la table tous les gens qui ont été dans des comités d'expertise le savent et on finit par construire des formes d'ignorance institutionnelle c'est à dire à un bout avoir effectivement une loi qui dit qu'il faut mesurer et comme ce n'est pas mis en oeuvre c'est ce genre en tout cas de démarche que je prenais je crois beaucoup à l'expertise scientifique etc merci beaucoup pour ces précisions merci d'avoir été avec nous et vous reprenez la parole évidemment cet après-midi quand vous le souhaitez en tant que grand témoin de nos débats merci à vous applaudissements